alain propos d'un normand ces exécutions capitales que l'on annonce vont nous frapper vivement par les récits qu'on en fera sans doute au moment où j'écris quelque tête humaine a déjà sauté dans le panier quand je vais lire la chose dans les nouvelles je vais l'imaginer encore mieux tous les hommes pacifiques sentiront comme moi-même un mouvement d'horreur et de révolte les bandits n'y penseront guère cet acte violent ne les étonne pas la leçon vise à côté elle ne touche que ceux qui n'en ont pas besoin on peut déclamer là dessus c'est même un peu trop facile il serait mieux d'examiner d'où vient toute violence si elle se montre seulement chez quelques bruts ou chez quelques fous si la paix est établie dans les mœurs si l'animal humain est dompté pour toujours chez la plupart des hommes si nous sommes si loin de la barbarie si la raison même chez le plus sage n'a pas besoin d'image vive et de fortes leçons nous croyons trop à un progrès qui nous élèverait au dessus de nos passions sans que nous prenions seulement la peine d'y penser mais je considère un enfant qui naît j'attends sa première colère ce sont des convulsions en vérité s'il avait la force il tuerait voilà la brute voilà la nature tout tenue et voilà les passions or deux puissances agiront contre ces muscles révoltés la pensée individuelle agira l'opinion autour de lui agira les deux ne peuvent se séparer car sans l'opinion il n'y a pas d'instruction et sans l'instruction la pensée reste endormie elle éclaire alors les passions sans l'échanger l'opinion agit donc par l'instruction qu'elle approuve et qu'elle paie l'opinion agit aussi par sa présence par les sentiments imités qu'elle provoque l'enfant est façonné par les mœurs publiques or il faut bien faire attention à ceci que la paix fait oublier le réel de la guerre les blessures les souffrances les maladies on pense alors abstraitement à la guerre on en supporte l'idée on la désire presque parce qu'on ne sait plus bien ce que c'est il en est un peu de même pour la violence d'individu à individu à mesure que les crimes deviennent plus rares et la sécurité plus grande on repousse l'image de la peine capitale comme si elle allait décidément contre les mœurs de notre temps on rejette hors de l'humanité les punitions et les crimes en même temps les criminels dit-on alors sont des fous qu'il faut enfermer par cette confiance en la nature humaine la violence revient à la mode les sophistes en parlent élégamment les passions s'y jettent les provocations les duels les rixes les émeutes sont de tous les jours en bref les mœurs n'agissent plus sur l'individu parce que la violence n'est plus blâmée sous toutes ses figures comme il faudrait nous ne suivons plus nos actions et nos gestes nous laissons courir les mauvais exemples de ces mœurs faciles par l'exemple et les circonstances le criminel se forme et le crime se montre à quoi riposte le bourreau qui agit en notre nom et comme il le faut bien et comme nous ne le supportons pas nous voilà jetés violemment comme devant un miroir où nous voyons notre portrait souillé de sang humain cela réveille la pensée cela éclair la route des passions bonne leçon pour tous 11 décembre 1911